Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Trop polluant et trop dépendant des aides, voilà comment dans son dernier rapport, la Cour des Comptes décrit les élevages bovins. Les sages de l'institution proposent même de réduire les cheptels. Il existe pourtant des moyens de réduire la pollution liée au méthane des vaches et la dépendance des éleveurs aux aides. Pour immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL, Pierre Herbulot est parti à Boncourt dans le Pas-de-Calais pour rendre visite à Bruno Codron, un éleveur de vaches laitières. Il vient d'installer un terminal de micro-méthanisation pour transformer le méthane de ses bêtes en énergie. Dans le bâtiment flambant neuf, les Primochstein passent leur tête au travers des barrières des enclos pour brouter le fourrage dans l'allée principale. Une alimentation indispensable à la production de lait, mais pas que. Alors, ce n'est pas le summum de l'élégance en bruit, mais là, en l'occurrence, on a une vache qui vient de faire ses besoins devant nous. Tout à fait. Pour vous, c'est tout bénef ? Oui, oui, oui. Plus il y a de déjection, plus il y aura de matière qui va rentrer vers la méta et qui va produire de l'énergie derrière. La méta pour méthanisation. C'est le processus qui consiste à transformer en énergie ce gaz polluant contenu dans les déjections des vaches. Bruno Codron vient d'installer un terminal dans son exploitation de 110 vaches laitières. On appelle toujours ça une bouse, mais aujourd'hui, on pourrait dire que c'est de l'or noir. C'est-à-dire qu'elles font beaucoup de déjections, les vaches ? 30 mètres cubes par année, par vache. En jour, ça fait combien ? Ça fait 90 litres. C'est énorme ! Ça fait pile une tonne de bouse liquide tous les jours. Pour ramasser tout ça, deux robots aspirateurs automatiques se déclenchent toutes les demi-heures. Le numéro 2 part pour sa ronde. Et donc là, Bruno, vous pouvez m'expliquer ce que fait le robot ? Donc là, il est en train de collecter les bouses, les bouses et puis l'urine. Donc il est équipé d'une pompe à vide et d'une cuve de 250 litres. Donc là, il va faire un aller-retour dans les parcours. Et puis il va venir se revidanger dans la pré-fosse. De là, le lisier frais glisse dans un tuyau souterrain, sort de l'étable et rejoint le terminal de méthanisation. Une sorte de grand dôme en inox. Donc le dôme, c'est ce qu'on appelle le digesteur ou le réacteur. L'équivalent d'un estomac artificiel qui va digérer pendant 50 jours la bouse liquide. Impossible d'y entrer, le méthane ultra concentré qui s'en dégage est toxique et très polluant. 28 fois plus que le CO2. Bruno ouvre un conteneur blanc juste à côté. C'est le local technique. Le gaz qui est récupéré dans le digesteur, en fait, c'est le carburant qui sert à faire tourner les moteurs qui, eux, sont couplés à un générateur qui produit l'électricité. Là, on a deux moteurs de 16 kW chacun. Ici, c'est hyper concret en fait. On entend le produit de tout votre travail. Tout à fait. C'est même inimaginable qu'au départ, une bouse de vache arrive à faire tourner un moteur. La vache qu'on a entendue tout à l'heure faire ses besoins, elle crée l'électricité qui est ici. Tout à fait. Incroyable. C'est incroyable. Vous aviez imaginé ça quand vous avez commencé votre carrière ? Pas du tout. Non, non. Sur les parois, sur les machines, le mot biolectrique revient. C'est le nom de l'entreprise belge qui propose ses micro-métas, ses méthaniseurs à l'échelle d'une exploitation. Asigrid Farvac, responsable commercial pour le territoire français chez Biolectrique. Vous avez vu que la Cour des comptes a pointé du doigt les élevages bovins en disant que ça a été beaucoup trop polluant. Vous, ce que vous dites, c'est qu'avec votre solution, on gomme ce problème de pollution ? On ne va pas le gommer, mais on va clairement participer avec un système de micro-méthanisation agricole qui va gérer les effluents d'élevage, de diminuer jusqu'à 82% l'impact nocif des effluents d'élevage pour l'environnement. Le groupe vient d'inaugurer sa centième installation en France pour 350 dans toute l'Europe. C'est le plus gros marché et la demande est croissante. Oui, absolument. Pour 100 installations qui sont installées, on a une soixantaine de projets en cours. Chaque jour, de nouveaux projets sont démarrés. Effectivement, on est dans une démarche qui est très éco-responsable et qui répond aux problématiques énoncées par la Cour des comptes. Mais on répond également à une crainte que beaucoup de secteurs ont, et l'agriculture aussi, qui est une grosse fluctuation du coût de l'énergie. Là, on va être en indépendance énergétique et on va pouvoir passer à travers les crises qu'on a rencontrées et qu'on pourrait encore rencontrer. Et enfin, on va créer une diversification financière car le surplus d'énergie qui est produite peut être revendu en tant qu'énergie verte et locale sur le réseau. Impossible d'avoir une démonstration précise avec l'éleveur Picard. Il n'a pas encore reçu de facture d'électricité depuis l'installation de sa micro-méta il y a trois mois. Mais il a fait des simulations. Normalement, ce serait même moins de zéro. Au lieu qu'on soit un client d'EDF, c'est EDF qui va être notre client. C'est eux qui vont nous donner de l'argent. C'est-à-dire que le lisier qui est transformé, il vous permet d'être autonome en énergie et de vendre le surplus. C'est ça. On est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'en revendant l'électricité, vous pensez pouvoir gagner combien par an ? On a les projections du départ, c'est 30 000 euros par an qu'on pourrait se mettre de côté. Ce qui est tout à fait intéressant. En plus de ne plus payer de facture d'électricité. En plus. La chaleur des moteurs est même redirigée vers sa propre maison. Enfin, il peut valoriser le digesta, cette matière qui reste après le processus de méthanisation, stockée dans une immense bâche qui recouvre un bassin de 4000 m3 creusé dans la terre. Une espèce de bouillie marron totalement inodore qui fait un excellent engrais. Plus besoin de passer commande de produits chimiques coûteux pour ces champs de betteraves et de maïs. Une solution vertueuse, mais qui nécessite un gros investissement de départ. Sigrid Farvac de chez Biolectrique. Ce sont des investissements entre 250 000 euros et 500 000 euros maximum. Ce sont des investissements qui sont importants, mais qui sont abordables. Sauf quand il faut en plus revoir toute l'organisation de l'étable. Ce qui peut doubler ou tripler le prix de l'investissement. 1,2 millions pour Bruno Caudron. Dans son rapport, la Cour des comptes souligne que 40% des exploitations laitières seraient déficitaires sans les subventions de l'Etat. Déficile dans ces conditions d'emprunter autant. Dans le cas de Bruno, ces 40 ans de gestion rigoureuse pour se dégager une trésorerie, les projections financières de Biolectrique, et l'engagement de son fils à reprendre la laiterie qui ont convaincu le banquier. Il faudrait une aide à l'installation plaide l'entreprise belge. Le ministère de l'Agriculture a bien mis en place un dispositif qui valorise le prix de vente de l'électricité verte produite par les éleveurs. Mais ça ne profite qu'à ceux qui ont les moyens et la volonté d'investir pour réduire la pollution de leurs exploitations. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Immersion, le podcast des grands reportages de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser un commentaire et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada